... Le problème reste toujours le même, à savoir que depuis le mois de juillet 2019, nous nous battons contre le volet de la réforme en ce qui concerne les avocats, à savoir la suppression de la caisse nationale des barreaux français, caisse autonome, je le rappelle, et non régime spécial, elle ne coûte rien à l'Etat, elle lui rapporte 100 millions d'euros par an pour le régime général des retraites, et aujourd'hui le projet tel qu'il a été conçu pour les avocats, c'est non seulement la suppression de cette caisse, la confiscation de nos avoirs, alors que nous avons de quoi servir les prestations jusqu'en 2054 pour le régime général et 2089 pour le régime complémentaire, donc aucune raison particulière d'attaquer ce régime, avec 4 à 5 cotisants pour un retraité, aucun problème de démographie, si ce n'est de l'intégrer par volonté dogmatique dans le régime universel. Mais indépendamment d'un bossat de volonté dogmatique, se pose le problème du doublement des cotisations sur les confrères qui sont dans la tranche 0 à 40 000 euros, sachant que ces confrères représentent l'essentiel de ceux qui assument les missions de service public classique, à travers l'aide juridictionnelle, à travers les commissions d'office, et que ces derniers sont sanctionnés par un doublement de leur cotisation qui va passer de 14 à 28%, alors qu'au-delà de 40 à 100 000, on restera à 14 et au-delà de 100 000, on ne cotisera plus du tout. Donc quand on dit que cette réforme est une réforme de justice sociale, elle arrive chez nous en tout cas à faire payer les plus pauvres, les moins fortunés par rapport aux plus fortunés. Ça, la profession ne peut pas l'accepter parce que c'est vraiment cette partie de la profession qui défend l'accès au droit, l'accès au service public, qui risque de disparaître. Nous, ce qu'on craint, c'est que ces avocats, on va dire, les plus modestes, qui interviennent beaucoup au titre de l'aide juridictionnelle et qui remplissent leur rôle d'accès à la justice, soient directement impactés, soient contraints de fermer leur cabinet, et que du coup, il y ait un problème d'accès à la justice qui soit la conséquence de cette réforme. On est mobilisés depuis le 6 janvier, c'est l'ensemble des barreaux de France qui sont mobilisés, sur appel de nos ordres nationaux. Donc du coup, voilà, c'est notre sixième semaine de grève à l'heure actuelle, donc c'est une grève dure, sur l'ensemble des contentieux, on bloque les audiences, on demande des renvois pour montrer aux magistrats, enfin, pour montrer à l'État que sans avocat, en fait, la justice, elle ne peut pas fonctionner, et qu'en plus de ça, la justice, elle aboute, sauf d'une manière générale, puisque un mois de grève des avocats, ça entraîne des vrais blocages, et que c'est quand même pas normal qu'une justice du XXIe siècle ne va supporter un mois de grève des avocats. Donc ce qu'on énonce aussi, c'est le manque de moyens qui est alloué à la justice, et donc, et en voulant précariser encore plus l'avocat, c'est une atteinte indirecte, encore une fois, à la justice. Et moi, les choses sont simples, je suis avocat depuis bien que 57 ans, c'est-à-dire que j'ai vu depuis 57 ans l'évolution de la justice, de l'institution judiciaire, qui est dans un état tragique. C'est une institution parmi les plus malottie d'Europe, il faut le savoir. Et naturellement, là, nous sommes passés à un stade supérieur, c'est-à-dire que, avec un gouvernement pour lequel le libéralisme le plus absolu est l'objectif, tout ce qui est inutile, qui coûte cher, les pauvres et celles et ceux qui les assistent, doivent être éliminés. J'emploie bien le terme. Autrement dit, tous ces pauvres-là qui n'ont rien à faire ici, la justice ne peut pas s'occuper d'eux, la justice a autre chose à faire, les grandes affaires, fiscales, financières, etc., mais tout ça, ça relève quasiment des urgences à l'hôpital, et il faut l'éliminer. Et naturellement, dans le même temps, il faut éliminer celles et ceux qui s'en occupent, c'est-à-dire les avocats les plus modestes, qui ont les cabinets les plus fragiles. Donc, en éliminant les deux, l'État fait une très belle économie. C'est un problème éminemment politique, qui doit être placé de façon simple, tel que je viens de le faire. Ma profession n'a jamais été aussi en phase, depuis une quinzaine d'années, avec la société. Avant, nous étions un peu, je l'ai dit en dehors, j'emploie souvent une phrase que mes amis connaissent, qu'il y a 50 ans, nous vivions alors dans la douceur intra-utérine de l'enceinte des palais de justice, c'est-à-dire monde clos, culture commune, avocats magistrats, aisances financières, etc. C'est fini. Tout ça a totalement explosé. Et maintenant, nous sommes condamnés à ce que j'appelle l'impossible synthèse entre les nouveaux golden boys, les grands cabinets d'affaires, et les disciples d'Alain Bépierre, ceux qui, pour trois fois rien, s'occupent des plus malheureux. Et ça, on veut l'accentuer. Et ce n'est pas acceptable. Surtout pas pour quelqu'un de moi qui a un sens, je crois, assez profond. J'ai fait pas mal politique dans ma vie. La démocratie n'est pas de la République et de ce que la défense représente dans une démocratie. Donc c'est un problème majeur, caricatural, du gouvernement et des perspectives qui nous sont tracées et contre lesquelles tous azimuts nous lutterons. On est en grève depuis cinq semaines, 164 barreaux français. Les dernières réunions n'ont rien donné. Le gouvernement ne fait que de la communication, mais ne retire pas ce projet. Ce que l'on dit, c'est que le statut des professions libérales n'a rien à voir avec ce biais salarié. Les médecins sont dans la même situation, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes. Et ce n'est qu'une volonté dogmatique de mettre tout le monde au pas. Auparavant, c'était l'intégration dans le régime universel. Maintenant, c'est une mise au pas de tout le monde qui crée cette réaction. Nous étions dans l'attente des instructions du conseil industriel des barreaux. Et ce week-end, Mme Belloubet a plus ou moins sommé les avocats d'arrêter la grève. Et Mme Sibeth Ndiaye a été rajoutée de l'une sur le fond en déclarant sur LCI que l'État avait tout concédé aux avocats et que ce dernier ne voulait pas intégrer le régime universel parce qu'ils n'ont pas le sens de la solidarité et qu'ils manquent de solidarité. Voilà, donc manifestement, Mme Belloubet, elle n'a pas conscience de la notion d'indépendance des magistrats puisqu'elle leur donne des honneurs directement, comme elle l'a ordonné aux avocats d'arrêter la grève des audiences samedi, ce qui, bien évidemment, a renforcé la conviction des avocats qu'il fallait qu'on ne lâche rien parce qu'on est indépendante, comme les magistrats, et on adore recevoir de personnes qu'on agit en notre âme et conscience. Et c'est ça qui nous guide. Et ce qui nous guide aussi, c'est l'intérêt du justiciable. Et à Montpellier, on est en barreau qui intervient beaucoup au titre de l'aide juridictionnelle ou pour des personnes qui ont peu de revenus, donc avec des honoraires qui sont relativement bas. On sait ce que c'est que la défense du quotidien et avec un doublement de cotisation retraite, on ne pourra plus l'assumer, cette mission. Donc nous, le combat qu'on mène, c'est vraiment pour le justiciable. Active, à chaque AG, on a à peu près 400. À chaque Assemblée générale, depuis le début. Donc après, il y a ceux qui peuvent venir, ceux qui ne peuvent pas venir, et puis il y a ceux qui se mobilisent plus. Mais on a quand même ce mouvement, ce qui suscite quand même le soutien et l'adhésion d'un grand nombre de confrères, puisque indépendamment des revenus, encore une fois, on est tous impactés, c'est l'atteinte au principe même de la justice et que même les confrères avec des cabinets avec des revenus plus conséquents, ils travaillent aussi avec des jeunes collaborateurs qui, eux, sont directement impactés. Donc voilà, c'est un peu, je veux dire, l'économie globale de notre barreau qui est menacée. Nous avions clairement du gouvernement. Pour le moment, nous restons dans des actions organisées, nous tenons les troupes. Attention, ces gens se battent pour leur vie professionnelle. C'est l'instinct de survie qui est en jeu. Mesurez bien les choses et sachez que si on va vers le pourrissement, nous ne tiendrons plus les troupes. Aujourd'hui, vous voyez le résultat. La réponse au propos de Mme le garde des Sceaux et de Mme le porte-parole. La base a décidé, ce matin, en Assemblée Générale, de faire une action forte et de bloquer l'accès au tribunal. Voilà. Maintenant, que ceux qui ont rendu possible cette situation s'en rendent compte et qu'ils essayent vite de trouver des solutions parce que les avocats ne lâcheraient pas. Les mots d'ordre dans toutes les assemblées générales je sais qu'elles sont unanimes en France et on ne lâche rien et on ne lâchera pas. Les troupes sont dans la rue. S'elles n'ont pas de satisfaction tangible, elles ne rentreront pas à la maison, c'est sûr. Nos revendications, c'est le retrait de ce projet de réforme des retraites parce que, d'une manière générale, il est inéquilibré et il a été mal pensé avec qu'on n'a aucune garantie sur la question du financement. Donc, quand l'État a un tel embouement, ça ne nous convient pas et parce que, nous, ça met à mal notre profession directement. Donc, on veut que nos spécificités, le fait qu'on soit auxiliaire de justice, se soient prises en compte, le fait qu'on intervienne au titre de l'aide juridictionnelle, non pas pour une rémunération, mais une indemnisation, donc que les gens travaillent à perdre, se soient prises en compte et qu'effectivement, ces spécificités-là, ces situations différentes, traitements différents, se soient prises en compte. Monsieur Urvoas, qui a été ministre de la Justice bien avant le déclenchement de tout cela, avait dit dans un discours que la justice était en voie de clochardisation. Je crois que c'est un terme exact. que les greffes manquent de moyens, manquent de papiers, manquent de matériel informatique. Et aujourd'hui, le budget de la justice en France est un des plus pauvres d'Europe. On en arrive à une situation où, pour régler le problème, on rentre dans une ultralibérisation où le droit est devenu un produit et un marché. Nous, on est là pour défendre des valeurs, on n'est pas là pour défendre un marché. Le droit va rester une fonction régalienne de l'État. L'État doit rendre la justice et on ne peut pas considérer que rendre la justice aujourd'hui, c'est un produit, que ce produit a un prix et qu'il doit s'adapter au marché. En tout cas, on est là pour le rappeler vigoureusement. L'histoire de la retraite pour les avocats, c'est un peu comme la taxe carbone pour les Gilets jaunes. C'est un petit prétexte qui a permis au diable qui sont dans nos boîtes respectives de sortir. C'est une accumulation de problèmes négatifs depuis des années qui sont en train de sortir. Ce n'est pas uniquement le problème des avocats et de la retraite des avocats. Derrière ça, il y a des choses beaucoup plus lourdes comme le démantèlement du système judiciaire, clairement assumé par celles et ceux qui sont au pouvoir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé déjà longtemps, mais ça ne fait que s'accélérer. Et ça, ce n'est pas acceptable. On est là, on est là, on est là, on est là. Même que le Conseil d'État, il n'en veut pas Je veux faire tout croiser, il doit falloir la manche de dé Pour l'honneur de la justice, on ne marche pas On est là, avocat Même si Macron ne veut pas, nous on est là Pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous on est là